Les pieds dans le plat C'est la nuna Nuit blanche, d'où vient cette expression ? On va démarrer par Jacques Sirgeon. Allez Jacques, est-ce que vous avez une idée ? Vous êtes spécialiste des vampires. Désolé j'ai une idée, mais mon voisin a donné une idée pour la... alors je lui laisse l'idée parce que c'est lui qui l'a proposé en promenade. Donc c'est Laurent Guimille, apparemment il travaille en équipe. Oui, mais... Je pense que c'est un rapport avec la religion catholique et ce qui se passait dans les... au temps des monastères, des premiers monastères cisterciens, c'est-à-dire que la vie des moines était rythmée par les messes, par les prières, la répétition et puis il y avait certaines soirées, certaines nuits où les moines priaient toute la nuit et ils avaient leur robe blanche et on disait qu'ils faisaient nuit blanche parce qu'ils étaient tout en blanc et qu'ils priaient toute la nuit. Pas mal, pas mal. Vous êtes là pour jouer. Qu'est-ce qu'elle veut elle ? Elle veut présenter votre place. Jean-Luc le moine. Ça remonte à l'Empire romain et c'était des nuits de fête des nuits d'orgie et c'était aussi vestimentaire. Il a raison Laurent Guimier pour une fois et tout le monde était habillé en blanc et c'était l'empereur Edi Barcluse qui avait lancé ça et de plus ça s'est prolongé jusqu'à notre époque. Edi Barcluse ! Comme par hasard Valérie Véni m'a écrit la même chose. Moi j'avais mis pareil les soirées blanches de l'époque mais moi c'était au Moyen-Âge et c'était les chevaliers et les dames qui s'habillaient toutes en blanc qui passaient une nuit blanche habillée en blanc jusqu'au moment du tournoi. Excusez-moi, vous êtes très Moyen-Âge vous. J'adore le Moyen-Âge. Oui mais ça se voit sur tes fringues. Ça se voit votre tenue vestimentaire, c'est vrai. Thierry Geoffrottin spécialiste musique classique sur Europe. Non alors pour le coup c'est pas musical, ça vient de Finlande, de Rovaniemi qui est juste au sud du cercle polaire et au solstice d'été, il n'y a pas de nuit, il fait jour, donc c'est une nuit blanche et non pas une nuit noire. D'accord. Sophie Grisolia, conceptrice de l'exposition La Nuit, normalement vous devriez le savoir ça. Moi je vote pour les moines. D'accord. Vous votez pour les moines de Laurent Guimier. Alors je vais vous donner la réponse. Sachez que l'expression passer une nuit blanche vient du Moyen-Âge. Ah ! Ah ! Valérie Bénéime déjà contente. Mais c'est vers Laurent Guimier que je vais me tourner. Avant de se faire adouber, les chevaliers devaient faire une veillée d'armes. Ils passaient la nuit à prier dans une église ou une chapelle habillée en blanc. Ils passaient donc une nuit blanche. C'était un petit mix des deux. C'était un petit mix des deux mais c'était plus vers Guimier quand même. C'était un peu moi aussi. Ah bah si quand même, ils faisaient la fête toute la nuit en blanc. J'avais les chevaliers, j'avais habillé en blanc. Allez, on va dire qu'il y a un petit peu de tout le monde car c'est la fin de semaine mais c'est Guimier qui gagne quand même. Quel est le plus proche ? Europe 1 Les pieds dans le plat Tous les jours 10h30, midi 30 Cyril Hanouna